Les explications pour comment télécharger une nouvelle application et s'assurer qu'on a le bon identifiant Apple. Donc, première chose, c'est sûr que si on va dans l'App Store, on va chercher nos applications, mais avant, je vais vérifier pour être sûr que j'ai bien le bon identifiant. Donc, habituellement, lorsque je suis dans Réglages, j'arrive à cette page ici. Et pour changer mon identifiant Apple, je dois me rendre là-bas en bas et aller dans le Store. Et l'identifiant Apple se trouve ici. Donc, c'est à cet endroit-là que je dois soit me déconnecter si je n'ai pas le bon, comme ici, c'est Louis.Fortin et ce n'est pas le bon. Donc, j'utilise Louis.Fortin, ce n'est pas bon. Donc, je vais changer ça et je vais faire une déconnexion à ce moment-là pour ensuite me connecter à nouveau, mais utiliser l'identifiant que je vous ai fourni. Donc, utilisez l'identifiant qui vous a été fourni à cet endroit-là. Donc, le nom d'utilisateur, le mot de passe peut être inséré là et ensuite, on appuie sur OK. Et ça, ça permet de changer l'identifiant Apple, donc qui est le compte que nous utilisons dans le cadre de nos activités.